Nous allons une fois de plus commencer cet épisode de PlanetDev en parlant de Deno tout simplement parce qu'une version 1.9 de Deno est sortie pas plus tard que le 13 avril on est le 19 avril au moment de l'enregistrement et ce qui est important dans cette version là c'est que il va être facile maintenant de pouvoir créer des serveurs ou même aussi des clients qui communiqueront vers des serveurs qui supportent HTTP2 donc vous pourrez créer des serveurs qui supporteront HTTP2 facilement tout simplement parce que vous avez maintenant des nouvelles fonctions qui sont mises à disposition on va retourner tout en bas envers les deux qui nous intéressent voilà vous avez cette méthode ListenTLS alors TLS c'est un protocole qui vous permet de pouvoir négocier le fait que vous voulez une connexion sécurisée puis qui utilise HTTP2 donc là vous pouvez voir qu'il y a un objet de configuration qui est passé cette nouvelle fonction ListenTLS qui prend un objet de configuration qui indique que le port bon que ce soit le port par défaut 80 quand on fait des requêtes HTTP par défaut c'est le port 80 là vous indiquez le port 443 bon vous avez ensuite des choses propres au certificat ça ne nous intéressera pas plus que ça ce qui nous intéressera en revanche c'est que là vous pouvez indiquer cette clé value ALPN Protocols ça c'est pour Application Layer Protocols mais bon comme je vous disais de nouveau vous n'êtes pas expert en réseau c'est pas ce qui vous intéressera mais ce qui est intéressant c'est de voir que non seulement vous avez HTTP1.1 donc vous voyez souvent quand vous faites des requêtes vous regardez dans vos études de développement mais en plus alors moi je m'attendais à ce que ça s'appelle HTTP-2 mais non c'est H2 pour dire que vous supportez aussi HTTP2 et bon ensuite pour le reste vous aurez ce listener qui sera retourné par cette ListenTLS qui aura reçu un objet de configuration et vous pourrez simplement faire un for of de ce listener pour récupérer la connexion qui vous intéresse qui aura été configuré spécifiquement pour supporter aussi bien HTTP1.1 que HTTP2 et cette fonction 1NOLCON qu'est-ce qu'elle fait ? elle prend cette connexion et ensuite elle vous crée vraiment la partie qui écoute la requête et qui répond donc là par contre ça ne devrait pas vous dépayser si vous avez fait un peu de déno c'est de nouveau si vous n'avez pas fait regardez la vidéo que j'avais sorti il y a un an à peu près sur déno ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là et donc voilà vous dites que vous avez cette nouvelle méthode dénoi 1.9 serve HTTP vous lui passez cette connexion qui pourrait recevoir des connexions en HTTP1 ou 1.1 ou 2 et de là ensuite vous faites comme c'était le cas avant un for of sur cette HTTP connection vous récupérez même vous pouvez déstructurer des propriétés de votre objet afin de récupérer la route request et la méthode response with qui comme son nom l'indique vous permettent de répondre à quelque chose bah quoi vous voulez répondre avec une réponse cette nouvelle réponse et qui elle va servir de la request pour récupérer par exemple l'URL de l'autre qui a fait la request bienvenue sur CodeConcept la chaîne qui booste votre progression en javascript front, back et full stack abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo donc voilà ça c'est la chose la plus importante on peut dire mais ensuite pour des choses plus user friendly qui ne sont pas inutiles bon là on ne va pas passer sur les détails de Rust si on peut juste dire que plutôt que de développer eux-mêmes leur propre serveur avec Rust qui supporte HTTP2 ils s'appuient sur Hyper qui vous fournit un client pour parler à des web services un serveur pour créer vous même vos web services très rapide parce qu'il est créé en Rust Rust c'est dans le déno ce qui remplace C++ dans Node ce qui ne veut pas dire du tout que C++ va disparaître et en tout cas dans le déno c'est Rust qui est utilisé donc C++ est toujours utilisé dans Node et donc High Concurrency donc pour recevoir beaucoup de connexions en même temps qui ne sont pas non bloquantes et voilà surtout ce qui est bien mis en gras c'est qu'ils supportent en seulement HTTP1 et HTTP2 d'où l'utilisation par déno de ce Hyper et enfin une chose propre après à Rust et V8 la communication entre le moteur V8 et Rust voilà je vous laisserai le dire si vous êtes intéressés c'est assez particulier là ce qui intéressera beaucoup plus de monde c'est que l'intelligence améliorera beaucoup votre développeur expérience vous avez vu vous savez qu'il y a dans le monde de déno il n'y a plus de paquets du node module il n'y a plus de paquets de .json il n'y a plus ce genre de choses vous importez directement depuis une url vous avez vu https.deno.land et là vous avez tous les paquets officiels qui vivent ici et vous remarquez qu'à chaque morceau d'url vous voyez suggérer une autocomplétion donc ça va grandement faciliter votre expérience utilisateur vous n'aurez pas à vous rappeler ou retourner à chaque fois dans la doc pour trouver des packages particuliers et ça marche aussi bien sur des choses à distance que sur des choses qui ont déjà été récupérées qui seront dans votre cache dans le répertoire des nodeer et aussi pour un troisième endroit bon j'ai oublié c'est pas important mais ce qui est important en revanche c'est de bien penser à configurer par exemple votre Visual Studio Code ou toute autre IDE et d'ajouter aux settings que vous voulez cette suggestion à avancer donc voilà vous avez vu de copier et coller la chose ça indique que vous voudrez supporter les suggestions des imports depuis Denoland en mettant ce trou autre chose il y a également les choses deviennent plus granulaires au niveau des droits que vous donnez vous vous souvenez qu'en déno de nouveau je revois à la vidéo si vous ne connaissez pas le fonctionnement de déno à ce niveau là par défaut tout est verrouillé en déno donc si vous voulez autoriser des choses il faut que vous ajoutiez au moment de l'exécution de votre appli un "-ello-env", si vous voulez autoriser l'utilisateur à accéder ici au variable d'environnement c'est "-ello-env", si vous voulez autoriser votre utilisateur à accéder au réseau vous avez une appli qui a besoin de faire un fetch pour récupérer la météo par exemple et bien vous êtes obligé de mettre "-ello-net", par exemple et bon et cetera donc là ils ont rajouté des flag plus granulaires pour accéder au variable d'environnement et pour autoriser à lancer les sous-processus et également ce qui est très intéressant c'est ce nouveau flag "-e-prompt", qui fait que au lieu de vous jeter si vous oubliez à un moment donné de rajouter un tag, mais vous voyez cette petite appli toute bête qui fait 4 lignes, elle a envie de savoir quel est le chemin où se trouve votre déno avec ce exact pass, également de faire un fetch, ce qu'on vous dit ça aurait pu être une API de météo, peu importe, mais là vous allez vous faire jeter si vous n'autorisez pas à accéder au système de fichiers, et si vous n'autorisez pas à faire des requêtes réseau, donc si vous n'avez pas besoin de vous ajouter pas, là ce programme il est tout simple, il fait 4 lignes, il s'appelle prompt.permission.is, pour l'exécuter il faut être un déno espace le nom de votre fichier, mais là en l'occurrence ça planterait, dans le passé c'est ce qui se passait, parce qu'il vous dira désolé ça c'est pas permis, on n'a pas le droit d'accéder au chemin de déno, et pareillement vous aurez jeté de toute façon plus tard pour le fetch, et bien là maintenant vous pouvez faire déno espace le nom de votre application déno, prompt.permission.is, mais avant ça vous ajoutez tirez 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 prompt, et là vous allez avoir un comportement finalement auquel on est habitué, on va le voir arriver, voilà, déno run, donc vous voulez exécuter, tirez tirez prompt, et avec ça il va vous demander à chaque fois est-ce que vous voulez autoriser cette application à accéder au système des fichiers, ou accéder au réseau, et autres, et vous pourrez soit accorder avec un g, grant, soit refuser avec un d comme deny, donc c'est très proche de ce qu'on connait comme expérience utilisateur, quand on est sur un site par exemple et qu'il a envie de nous géolocaliser, et bien il nous demande, il y a eu un petit pop-up qui souffre, pour lui dire est-ce que vous autorisez le site à connaître votre position, vous pouvez dire oui ou non, vous n'êtes pas obligé de tout autoriser, ou de tout refuser par défaut, si sur une autre page du site vous avez envie d'accéder, que l'appli accède à votre webcam pour prendre des photos, ou vous filmez, je ne sais pas, dans le cas de Zoom par exemple, ou Skype, et bien c'est dommage, c'est dommage de donner toutes les permissions à l'avance, quand vous lancez l'application, voilà, avec ce tirez tirez prompt, c'est à chaque fois que votre appli a besoin d'une nouvelle permission, qu'elle la demandera, donc j'ai pour autoriser, grain tout est pour deny, et ensuite il y a des API, nombreuses API sont dépréciées, donc voilà, elles sont mentionnées, et voilà, une configuration qui vous indique, comme, ce useDefineForClassFields, qui est mis par trou, surtout par défaut, parce que dans Xmascript, ça va être mis à trou par défaut, bon là c'est moins important que tout ce qu'on a vu précédemment, alors prochainement, la version, la V10 de Node, ne sera plus en LTS, et bien c'est à dire que c'est la dernière version, qui nécessitait encore d'utiliser CommonJS, vous vous souvenez du fait de faire un Require, quand vous installiez un module avec NPM install, je vois par exemple Axios, et après vous faisiez un Require, pour réutiliser ce module installé à l'aide de NPM install, et bien maintenant, les nouvelles applis que vous allez créer avec Node, et bien elles vous permettront d'utiliser la syntaxe plus moderne, d'Xmascript modules, c'est à dire que vous allez utiliser des imports, import quelque chose from, quelque chose d'autre, plutôt que de faire un Require, et donc, cet article vous détaille la chose, par exemple là, vous ferez un import pass from pass, ou import fs from fs promises, et de là, ensuite vous aurez quoi, vous exporterez un objet, dont la propriété sera GetFiles, et dont la valeur sera cette fonction GetFiles, on va être utilisé ici, c'est une forme raccourci, sinon ça aurait fait GetFiles, de la propriété de cet objet qui est exporté, de point, GetFiles, cette fonction, et comme le nom de la propriété et le nom de la fonction sont le même, on utilise la forme raccourci GetFiles tout court, plutôt que GetFiles, de point GetFiles, et comme c'est pas un export par défaut, vous avez vu, il n'y a pas de défautes devant la fonction, c'est pour ça que vous bien pensez, quand vous importez à utiliser les accolades, donc il faut bien que vous l'importiez avec cette colade, et que vous lui donniez le même nom de GetFiles, voilà, puisque ici vous l'avez exporté en tant que GetFiles, mais si vous avez déjà joué avec Node, en utilisant la syntaxe moderne, donc maintenant avec MacScript module, ESM souvent abrégé par ESM, et bien parfois il ne va pas vous jeter, vous dire, je ne sais pas ce que ça importe, parce qu'il s'attendait à ce que vous utilisez Require, et généralement il vous suggère, il vous dit, à ce moment là, rajoutez à votre package.json, la propriété type, dont la valeur sera module, au moins quand on lit calmement, on a la solution, et voilà, c'est là, il vous suffit d'ajouter ça, dans votre package.json, et là, alléluia, ça marchera, au passage l'auteur, vous avez sorti un article équivalent, pour voir comment supporter les Ekspatrips modules, côté client, donc là c'était pour les applications Node, côté serveur, et là pour les applications clients, bon la chose finalement est simple, ici c'est simplement que, et bien il vous suffit, on va le voir, voilà, d'indiquer que le type, c'est module, script type égale module, et là vous pourrez utiliser l'import, bon, je vous laisserai parcourir la chose, mais ce qui était important, c'était de sortir cet article, que maintenant, à chaque fois que vous installerez, vous créerez une nouvelle application Node, et bien vous pourrez utiliser des Ekspatrips modules, on passe beaucoup de temps, à débugger nos applications, et, bah, une des meilleures choses, nos applications web, l'un des meilleurs outils pour le faire, c'est nos outils de développement, quand on fait un F12, hop, on a nos DevTools, on passe beaucoup de temps dans la console, on passe beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps dans l'onglet Network, pour voir toutes les requêtes qui ont été faites, etc., bon là je ne vous apprends rien, ou dans l'onglet Application, pour voir, par exemple, nos cookies, pour voir IndexDB, ce qu'on a dans IndexDB, ce qu'on a comme Service Worker installé, installé par des applications, par des NOPWA, et bien cet article est vraiment bien, donc là il vous fournit cet article gratuit, pour vous aider, mais ensuite si vous voulez aller plus loin, et être encore plus aidé, vous avez un produit qui est proposé par Asseyer, et vous avez 15 astuces, et secrets, pour les développeurs en JavaScript, ça va plutôt 15, secrets sur les DevTools, bon ce ne sont pas vraiment des secrets, vous êtes tombé forcément sur l'un ou l'autre, bon, il y a des astuces faciles, comme utiliser une conique, incognito win mode, contrôle majuscule N, quand on est en Chrome, et contrôle majuscule P, quand on est sous Firefox, pour ne pas vous retrouver avec des choses propres, à vos navigations précédentes, que ce soit des cookies, le castorage ou autre, voilà, ça c'est une astuce assez connue finalement, vous pouvez démarrer par défaut vos DevTools, alors celle-ci, je n'aurais pas pensé, j'avoue que je ne le fais quasiment jamais, d'utiliser, de lancer Chrome en ligne de commande, et bien si vous voulez le faire, et lancer par défaut, votre ligne de commande, votre ligne de commande, en incognito mode, comme on l'a fait à l'instant, avec le contrôle majuscule N, mais là depuis, votre script, demain il suffit d'ajouter le flag-inco dit, vous pouvez même décider d'ouvrir vos DevTools par défaut, donc moi je l'ai fait avec F12 par exemple, là vous pourriez le faire pour qu'il s'ouvre par défaut, de ce for tabs, et ensuite, indiquer l'URL à ouvrir selon le type d'application que vous êtes en train de développer, que ce soit, fort 4002 qui est souvent utilisé, quand on développe des applications angulars, vous avez d'autres flags, en fonction de ce que vous avez envie de préciser taille de fenêtre, si vous voulez ignorer SSL ou pas etc ça d'accord, ça c'est fait, je vous laisserai lire en détail mais ce qui est plus intéressant, c'est que comme c'est le cas avec Visual Studio Code c'est quand on a notre palette CTRL-P qui nous permet d'ouvrir un petit menu qui ensuite permet de naviguer rapidement vers certaines options, et bien vous avez la même chose dans le navigateur, donc vous pouvez très bien faire un CTRL-MAJUSCULE ou CMD-MAJUSCULE-P pour ouvrir une palette et commencer à taper un mot, vous vous souvenez qu'il est possible de disable quelque chose alors vous tapez disable et vous voyez tout ce qui vous est suggéré autre chose très intéressante, c'est que vous pouvez trouver les scripts qui ne sont pas utilisés, finalement du code je cherchais le terme, c'est un outil de code coverage pour savoir s'il y a du code qui n'est pas utilisé, là vous voyez ce code qui n'est pas utilisé, vous le marquez en rouge et ici au niveau de tout un fichier, vous avez le bilan qui est fait ici, vous pouvez voir qu'ici vous avez 18% de code qui n'est pas utilisé ici 13% etc, etc, donc c'est dommage d'alourdir votre code à être du code qui n'est pas utilisé donc vous pourriez virer des choses pour alléger la taille de vos applications ça c'est génial, ça je vais l'adopter, je ne le connaissais pas c'est que vous pouvez localiser vous savez, quand vous localisez, je crois, on va cliquer sur ce titre, clique droit inspect, donc voilà, ça nous ouvre ce panneau élément, eh bien, vous pouvez mettre un breakpoint pour savoir break on, pas celui-ci, j'ai vraiment découvert en lisant cet article vous voulez qu'il y ait un breakpoint pour que votre code s'arrête au moment où par exemple il y a une modification de votre aborescence du DOM qui se fait, donc il y a un sous-arbre de ce, bon ça c'est pas un div, c'est pas de chance, il n'y aurait pas de sous-arbre, mais si on avait été sur un div inspect moi ça a été un paragraphe, bon, enfin vous avez compris le principe, il suffirait maintenant de faire un clic droit et de dire, bah vous voulez que vous ayez un breakpoint quand il y aura par exemple une modification dans l'arborescence, imaginez que vous ayez du javascript qui va rajouter un élément enfant ou le supprimer, ou bien quand il y a une modification d'attribute, ça c'est très courant quand vous ajoutez une classe, ou vous la supprimez une classe CSS, eh bien là c'est vraiment très pratique, quand parfois on se demandait, mais voilà, comme c'est dit ici, pour vraiment, quelle est la fonction qui a été responsable de la mise à jour d'un élément spécifique du DOM ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté, et dans le monde de Firefox vous pouvez même voir l'événement qui a été mis vous savez quand vous faites un addEventListener, bon, vous ferez un document de pancateElementById, par exemple, cet élément qu'il y a pour ID Heading et après, quand vous avez cet élément là vous faites un addEventListener et vous décidez d'écouter l'événement clic ou mouse over et il y a une certaine fonction, je crois, pour changer la couleur du H1 et bien là, vous le sauriez, là, on voit qu'il y a un clic il y a un eventender qui a été ajouté pour écouter le clic, et on voit même d'ailleurs que c'est où il se trouve, en ligne 5 alors celui-ci est plus connu donc vous savez, quand on teste nos applications, tout va bien on est en général dans un, on a soit un câble RJ45 branché, soit une connexion Wi-Fi assez rapide, et on se rend pas compte que les utilisateurs, pour certains, vont utiliser votre application depuis leur téléphone et avec, peut-être, depuis leur téléphone sur un, je crois, un looping Wi-Fi d'un restaurant ou d'un aéroport et que ce ne serait pas terrible comme débit et bien là, vous pouvez simuler le fait que vous êtes par exemple sur un network vous êtes en l'onglet network voilà, l'onglet network là, vous pouvez décider de simuler le fait que vous êtes je crois, sur une connexion fast 3G ou bien slow 3G ou même avoir des choses qui sont custom ça c'est déjà, bon, plus connu, ça, ça m'a pas trop surpris vous pouvez filtrer des requests des requêtes réseau on peut voir lesquelles vous pouvez même, enfin, indiquer lesquelles sont en cache lesquelles sont en train de s'exécuter, etc mais là où j'ai trouvé la chose géniale c'est que vous pouvez les réexécuter ça va arriver plus loin ah oui, ça c'est pénible combien de fois ça vous arrive, je pense aussi c'est que quand vous êtes en train de débugger à un moment donné, vous vous retrouvez dans des fichiers propres à votre librairie par exemple, si vous faites une application vue vous vous retrouvez dans une application des fichiers propres à vue ou à React ou Angular bah, vous savez très bien vous n'avez rien à faire là-dedans c'est pas ce qui vous intéressait et bien vous pouvez voilà, dans votre onglet source file et vous pourrez prendre un fichier et décidez que si vous arrivez sur ce fichier vous n'avez pas envie de rentrer dans le détail du fichier vous avez envie de sauter les choses propres à ce fichier pour continuer votre session de débug dans des fichiers qui vous concernent davantage là aussi, c'est pas nouveau mais c'est peut-être moins connu c'est qu'à un moment donné si vous mettez un point d'arrêt directement dans vos outils de développement et vous n'avez pas envie de vous arrêter systématiquement là, l'exemple pris c'est qu'imaginez que vous ayez une boucle qui va boucler sur une collection de 1000 items vous savez que c'est au 990ème pas de chance que vous avez un problème et que votre application pète par ce moment-là vous pourrez très bien au lieu de mettre un point d'arrêt directement en cliquant sur au lieu de cliquer directement ici en cliquant sur un clic gauche vous pouvez faire un clic droit et d'ajouter un breakpoint qui serait conditionnel là, vous pourrez dire on doit s'arrêter seulement que quand il y avait une boucle je ne sais pas, donc I quand I était supérieur à 999 imaginez que ce soit la dernière itération qui provoquait un plantage je ne passais pas la peine de s'arrêter 999 fois et de faire à chaque fois continuer, continuer, continuer et là, vous pourriez indiquer ce que vous mettrez d'ordinaire dans le corps d'un console.log donc ça, ça peut faire gagner du temps si vous ne connaissiez pas cette astuce arrêter une boucle infinie quand je bossais l'algorithmie cet hiver ça m'arrivait assez fréquemment de créer des boucles infinies sans le vouloir et du coup, je me retrouvais à avoir mon navigateur complètement bloqué et bien si j'avais connu cette option j'aurais sans doute gagné du temps donc en allant en source et en cliquant sur Debugging Pause ça aussi ça c'est quelque chose dites-moi si vous les connaissez celle-ci la possibilité de pouvoir réexécuter des requêtes AJAX et ce qui est vraiment bien c'est que vous serez dans votre onglet Network donc celui-ci et vous pourriez décider voilà et bien de de copier la requête une requête et bien avec en plus la syntaxe qui vous intéresse si vous préférez Fetch moi c'est ce que je prendrais je pense le plus souvent vous utiliserez la syntaxe Fetch pour vous refaire copier à ce Fetch tiens, on va voir ce que ça nous sort voilà, vous avez vu ça vous crée un bon vieux Fetch qu'on reconnaît d'une certaine URL donc ça c'est quelque chose clairement que pour ma part je vais adopter la façon de pouvoir utiliser des fichiers locaux plutôt que de faire des requêtes via HTTP peut-être quand vous développez en mode déconnecté bon, la gestion de tout ce qui est client storage ça c'est le fameux onglet application bien connu notamment quand vous développez DPWA vous êtes souvent dans Service Workers ou sinon quand vous avez envie de voir ce que vous avez dans le local storage hop et voilà on voit qu'il y a juste une clé value pour dire qu'on est en mode light bon, c'est pas vrai parce que j'utilise un petit plugin qui fait que je suis en dark mode voilà et enfin bon, la raison de pouvoir émuler du hardware bon, par exemple si vous avez envie ben, débulez le fait que vous êtes dans une certaine ville bon, vous avez donc la sensor c'est vrai qu'on ne voit pas il ne saute pas forcément aux yeux sensor, il doit être là-dedans sensor smart tools sss ah, les voilà voilà bon, j'ai une grosse police pour l'enregistrement voilà ça correspond à cette vue donc si j'ai envie de faire semblant que je suis à Berlin London, Moscou bien, rentrer des coordonnées GPS c'est possible etc, etc voilà, un très bon article très détaillé ce sont les options de devtools alors n'hésitez pas à me dire si vous en connaissiez ou pas ou si certaines qui vous ont enthousiasmé moi je sais que celle de pouvoir copier la requête des requêtes faites pour pouvoir les rejouer spécifiquement celle-ci m'a bien plu pour ceux qui aiment non seulement Leaflet mais et Vue eh bien je t'ai demandé cette semaine je suis beaucoup sur Vue ces temps-ci s'il existait la possibilité de créer des cartes Leaflet et de mettre des travailler des itinéraires mettre des petits Pinpoints je ne sais même plus comment ça s'appelle à force je commence à avoir faim à 15h40 c'est des horaires très bizarres et voilà donc vous avez ce component qui Vue, Leaflet et si on se fait un petit quick start vous pouvez voir que il suffit d'installer donc il faut installer bon Leaflet en lui-même puis Vue to Leaflet c'est lui qui nous intéressera ou un Yarn A de Leaflet et Vue to Leaflet de nouveau ou via le CDN et ensuite de là vous pouvez installer différents components qui vous intéressent voilà les marqueurs c'est vrai que je cherchais tout à l'heure comme terme ou quelle taille vous utilisez quel type de carte et donc si vous connaissez Leaflet vous allez reconnaître les propriétés habituelles et à partir de là vous pensez bien aussi importer des CSS ça je me fais souvent piégé voilà il y a même un petit détail pour l'utiliser dans Next et voilà et ensuite à partir de là si vous avez besoin d'accéder vraiment aux méthodes spécifiques de l'API de Leaflet mais ce que je cherchais c'était ça c'est la possibilité d'utiliser une carte à l'aide de ce component Lmap et ensuite de lui passer toutes les propriétés qui vous intéressent et de pouvoir écouter donc là vous savez dans le monde de vue le add ça qui vaut à V-on ça qui vaut à on ready par exemple on click on mouse over le add correspond au on et donc quand cette carte sera prête vous lui demanderez d'exécuter cette fonction cette fonction qu'est-ce qu'elle fait et bien elle prend une propriété map et elle l'initialise à l'aide de cet objet ce map object vous pouvez facilement utiliser Leaflet dans le contexte de vue si vous avez envie de pouvoir utiliser Wikipédia grâce à une petite librairie qui est très bien faite et bien vous pouvez installer Wiki voilà vous souhaitez MpnU installe wiki.js et de là imaginez que vous ayez envie de faire une recherche sur la page Batman alors vous importez Wiki notre fameuse avec Mascript Module Syntaxe au passage vous importez Wiki depuis WikiJS et de là ce Wiki vous permet de chaîner les appels de fonction comme par exemple vous voulez la page de Batman une fois que vous l'avez vous cherchez l'information alter ego et de là vous faites un console.log Batman c'est Bruce Wayne donc ça vous permet de pouvoir requêter facilement Wikipédia alors de nouveau vous rafraîcherez les idées sur Deno je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite il y a un petit moment mais qui vous explique les principes de Deno pour vous initier à d'autres frameworks que ce soit Angular une vidéo d'une heure et demie existe pour vue c'est la même chose mais elle est un peu moins longue c'est 80-60 minutes pour React idem un petit like si vous avez aimé abonnez-vous si vous avez déjà fait et à bientôt